Bonjour c'est Grifox, aujourd'hui on se retrouve pour un Coliseum et vous avez vu une nouvelle team. Alors on a mon Yop, mon Yop que je joue assez rarement, que j'ai repris pour du colis parce qu'il me manque un petit peu, à l'époque je jouais toujours avec quand j'ai commencé Dofus. Et bah il avait un petit peu disparu, donc je me dis allez hop on le reprend, il fait son comeback, ensuite on a mon Eni, bon ça vous commencez à connaître, comment je peux faire moi je vais mettre une kawatt ici, hop on va venir faire un petit Téléfrag, le cadran. Bon là la map n'était pas top pour que je puisse gérer comme je veux, mais le déploiement du Xelor. Et donc voilà le Xelor que j'ai repris parce que j'ai vraiment envie de jouer Xelor, je vous avais fait déjà un petit début d'expérience où je vous avais montré, disons que j'avais essayé de comprendre un petit peu avec vous comment ça fonctionnait, c'était pas très concluant, je l'avais joué full terre, full dégâts, donc c'était un peu pété mais c'était pas super intéressant au niveau du gameplay. Donc là j'en ai refait un qui est en mode R, votre EPA, donc là je trouve ça beaucoup plus intéressant, clairement on peut faire beaucoup de choses, je commence un petit peu à comprendre les mécaniques et c'est très agréable à jouer et très riche. Donc voilà, je suis très enthousiaste, je continue là-dessus. Et bien sûr en plus de tout ça, j'ai mis mon petit Téni histoire d'avoir un truc à peu près solide et qui tient la route, mais bon sur la compo on va y revenir, j'ai encore des petites choses qui me plaisent pas trop dans ma composition. On va voir comment on gère ça. Qu'est-ce que je veux faire moi ? Je vais avancer un tout petit peu, poser un Doppel, et voilà on va revenir en arrière par là, hop ! Bon là mon déploiement, normalement je le fais un petit peu mieux que ça, là c'est parce que je parle et tout, j'ai un petit peu cafouillé avec le Xel, bon c'est pas grave. Donc voilà, j'avais vraiment envie de jouer le Xelor pour apprendre à le jouer, j'avais envie de jouer le Yop parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas joué, et la question du troisième perso se posait. Donc j'ai essayé beaucoup de choses, je voulais pas prendre l'année à la base parce que j'aime pas l'idée de jouer en double pilier, je trouve que c'est quand même, je sais qu'il y en a plein qui critiquent, je comprends quelque part, sauf que bon, on est en Coliseum, et en Coliseum, la restriction sur les double pilier ne s'applique pas tout simplement. Alors là c'est très con ce que j'ai fait, la colère de l'œuf, il fallait que je la mette sur le Doppel, bien sûr je ne l'ai pas fait, bon c'est pas grave. Donc voilà, le double pilier m'embête un petit peu, donc j'ai essayé plein de choses, je voulais pas mettre des nîmes, je voulais avoir quand même du soutien, du soin. Alors j'ai essayé Sadida, c'était parce que voilà, j'avais un stuff Sadie que j'avais fait récemment, c'est intéressant, mais ça n'a pas été très concluant, parce que bon concrètement je suis pas assez solide avec un Sadie, pour peu que je sois sur une grande map avec un KRA en face, ou ce genre de truc, je me fais détruire quoi. Donc Sadie n'a pas été vraiment un succès, j'ai essayé les nues aussi, sauf que, bon alors les nues c'était pas mal, mais ça règle pas tellement le problème, parce qu'au final du coup ça nous fait, bah enuxel, enuxel et ça bah c'est interdit aussi, au même titre qu'un double pilier, c'est un petit peu la même chose, donc bon, je me suis dit, c'est un peu bête de se dire, on joue pas, on joue pas double pilier pour jouer avec un autre jeu de classe qui est interdit, donc les nues j'ai oublié, et donc j'ai testé d'autres choses pour le soin, alors j'ai testé Steamer, Steamer qui est une classe qui m'attire vraiment depuis un moment, et j'avais vraiment envie d'en jouer un, et je me suis dit on va essayer de faire un Steamer plutôt axé feu, feu soutien avec un jeu basé sur la gardienne, mais bah concrètement pareil, si le Steamer se fait focus en soi, il a pas tellement d'autres manières de se soigner que juste prendre le soin de la gardienne par tour, donc ça te soigne du 600-700 par tour, dans le meilleur des cas, donc bah clairement quand tu ne te mets avec du burst, ça fait pas du tout le poids, donc le Steamer n'est des points concluant, et j'ai encore d'autres trucs que je voudrais tester, il y aurait éventuellement le Sacrieur, mais Sacrie, même problème, c'est un pilier, donc ça règle pas notre problème, et pourquoi pas le seul truc qui pourrait rester, c'est éventuellement un Ujinak Feu, mais bon, là aussi ça suffira pas quoi, je vais débuff mon Yop là, Ujinak Feu qui peut être intéressant mais qui sera pas foufou quoi, donc parce qu'il y aura pas suffisamment de soins, le gameplay n'est pas forcément très adapté, donc bref, je me suis dit bon finalement on va quand même prendre Lenny, même si c'est pas ce que j'aurais voulu comme choix initial, et puis bah tant pis, on fait comme ça, je sais pas si cette team j'ajouerai vraiment longtemps, mais en tout cas j'avais vraiment envie de tester ça, et c'est aussi certainement la team avec laquelle je vais faire les quêtes du Dofu-Sivor, le Dofu-Sivor ça fait un moment que je voulais un petit peu lui lancer, la vache, le retrait qui est bien passé là, de la part de Lenny, ouille, ça picote, bon, donc voilà, je suis avec cette compo, puis on va en faire quand même quelques petits combats avec, et je vous en referai peut-être pour vous montrer ce que ça donne avec Sadida, avec Steamer, ou d'autres choses, soutien à Nutrof, pourquoi pas, ou peut-être même, enfin alors on peut imaginer beaucoup de choses, mais concrètement c'est ça qui me paraît être le plus judicieux. Alors, bon il a mis son Yop à distance, je vais pas me casser la tête, je vais partir sur du Focus Eni, allez, on est parti sur Lenny, là mon Yop qui a quand même des petits dégâts sympathiques, bon c'est pas fou, c'est pas du tout un Yop full dégâts comme on peut en voir, mais c'est quand même assez intéressant au niveau de ce qu'on peut faire, bon il faudrait que j'essaye cette compo avec un autre Erodeur à la place du Yop, pourquoi pas Uginac, même si mon Uginac je le joue R, donc ça me ferait deux persos R avec le Xel, mais comme le Xel il est un petit peu retrapé R aussi, on va dire que ça ira, ou sinon Nekaflip, Nekaflip au R j'avais pensé, ça peut être vraiment sympa au niveau des dégâts, si le Xel ramène quelqu'un avec du placement et qu'après il y a les K qui enchaînent derrière, ça peut vite devenir très intéressant, bon le Yop, je pense qu'il est deux poux, mais voilà, il les sort seulement ces deux poux, ouais, ouais bon ça pique, ça pique quand même pas mal son truc, no, qu'est-ce qu'on va faire, bon on va jouer relou, on va jouer au retrait je pense, ouais ouais ouais, on est parti là-dessus, hop, les nids aussi, hop là, on va venir chercher une petite TP ici, hop là, et un sublier de Xel par là, voilà, je pense que c'est correct comme ça, le Yop qui a pris pas mal de Ralin, et là les nids, bon, qui est 8 PA, il y a un petit peu mal en point, là ça va être au bien de jouer, j'ai que 11 PA, ouais, j'ai bien pris du retrait, bon c'est pas grave, on va pouvoir lui sortir sur un arc corrompu, sachant qu'en Nekaflip il y a déjà assez de soin, il n'y a pas besoin d'un étype, l'arc corrompu est vraiment intéressant, le steamer qui a l'air de jouer, donc elle a attaque Tyrell, ça c'est très intéressant, ça a un gros potentiel, il va pouvoir m'isoler certainement un perso, et en plus il joue juste après le Xel, donc c'est embêtant si je veux rétablir un placement, est-ce qu'il vient chercher une longue vue sur quelqu'un là ? Non, j'ai pas l'impression qu'il puisse, le placement n'était pas optimal pour ça, voilà, il vient taper le Doppel, il avait pas grand chose de plus à faire pour l'instant, alors avec mon ennemi, est-ce qu'on va... qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire un petit coup de dark là-dessus, hop, et puis pourquoi pas venir chercher le... Oh j'hésite, est-ce que je débuffe l'héros ? Je débuffe l'héros, tiens, hop, et remettre... Bon, on va taper, on va taper et on va peut-être venir... Non, je vais venir ici, j'aimerais bien que le steamer m'en pose pas trop de problèmes, on va voir si je vais chercher du retrait avec le Xelor, ça peut être intéressant, mais bon, on n'y est pas encore, alors le Yop, il y a la colère de Yop qui va arriver au tour suivant, on va voir ce que ça donne, il y a Ok, Lennie qui se débuffe, il vient chercher le fracassant qui ne passe pas trop, au niveau du retrait, là c'est pas fou, bon, moi je pense que je vais y laisser le Yop tranquille, j'ai ralpé à l'Yop, mais c'était pas forcément très judicieux, sachant que, bon, de toute façon, un Yop, un Yop de pouls, avec 4 PR, il peut placer son rock à chaque tour, quoi, donc bon, je vais plutôt retourner sur Lennie, on va y aller, là-haut, hop, je vais venir remettre, passer un petit coup d'érosion, est-ce qu'il s'en est débuff de l'héros ? Ah oui, c'était débuff, il va falloir que je la remette. Non, je vais plutôt venir chercher les dégâts, étant donné que j'ai la colère de Yop au tour d'après, on va voir si on peut pas passer un kill, même si on y allait que à l'érosion. Ok, il va prendre le tour de précis, 4 PA, il faudra que je fasse gaffe à son tour suivant, lui, parce que ça va picoter, ça va vraiment picoter. Alors, le Xel, avec le Xel, je pense que je vais aller un petit peu embêter le steamer, soit je vais embêter le steamer, soit je pars en dégâts sur Lennie, oh, Lennie que je, en fait, je suis bête, j'aurais dû presser avec le Yop et j'aurais pu le terminer. C'était pas très malin, ça. Ah, je le termine presque, Lennie, oh, il y met des deux poux. Il est fou. Il est fou. Bon, bah, il n'y a plus de Lennie. Je vous le dis, il n'y a plus de Lennie. Hop, il n'y a plus de Lennie. Voilà, comme ça, c'est réglé. Ensuite, bon, le steamer va pouvoir un petit peu faire ce qu'il veut au niveau du placement, mais bon, Lennie est tombé, donc ça ira. Et derrière, il y aura le Yop qui pourra très certainement placer sa coco. Sauf si le steamer décide de me dégager le Yop, mais bon, ce ne sera pas vraiment un problème. Bon, mes persos sont encore safe à part le Yop, qui a pris un peu de dégâts, même beaucoup de dégâts, et qui est bien érodé déjà, mais ça devrait aller. Alors, 8 PA. 8 PA, qu'est-ce qu'il nous fait ? Voilà, une longue vue sur le Yop, donc mon classique. Je m'y attendais un petit peu, c'est plutôt bien joué de sa part. L'armure de saille, la fête sur qui ? Sur son Yop. Ouais. Donc là, je vais manger le sort spécial de l'attaque Tyrell, qui m'emmène là-haut. Sauf que, en fait, je le chope quand même. Ah, j'ai pas les PA. J'ai pas les PA, putain, je lui debuff le boost PA, je suis un petit peu con. Bon, bah tant pis pour moi. Tant pis pour moi. Est-ce que je peux avoir un dégâts sur le Steam ou sur le Yop ? On va y aller sur le Yop. Allez. Roh, ça tape pas grand-chose tout ça. Ah bah, il a le... Il a la réduction des dégâts à distance, c'est assez embêtant. C'est assez embêtant. Bon, du coup, je vais quand même y aller comme je peux. Ah, je suis embêté pour la colère de Yop, j'ai vraiment mal géré là pour le coup. On va y aller comme ça. Je vais y aller derrière parce que sinon, il va avoir trop facile à me remettre des deux poux par la suite. Est-ce que ça ira, moi ? Il a l'air de rien. Il va jouer après, ça peut être compliqué. Bon, je lui remets de l'érosion. Il y a peut-être pas besoin de partir en full hero, mais bon, il y a quand même un steamer avec une gardienne qui est posée, donc dans le doute. On va y aller comme ça. Moi, je veux partir sur beaucoup de retraits. Je pense, hein, le steam, je vais le légumiser à chaque tour. C'est pas fini, hein, parce qu'avec un Yop qui est en face qui tape aussi fort, ça peut très vite se compliquer. C'est mon Yop, hein, qui a pas de tacle, comme il joue en chez l'œil, c'est pas évident. Ok, il va venir me chercher les deux poux contre l'attaque Tyrell. Bon, du coup, il se pète déjà une intimidation pour mon Hélao, ce qui est une de ses principales sources de dégâts. Ça, c'est pas forcément incroyable, on va dire. Ok, une Vita. Est-ce qu'il y a un rollback ? Ça peut être intéressant. Pas spécialement. Pas spécialement. Je vais plutôt y aller sur un gros retrait. Après, moi, je vais placer mon cadran par ici. Hop, et on va venir chercher du retrait sur le steamer à fond. Hop, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire une momis et un petit retrait sur le Yop également. Voilà, il y a le cadran qui remet une couche derrière. C'est vraiment sympa, hein, il y a le retrait PA. J'aime beaucoup. Bon, il y a 6 PA ici. En face, il n'aura que 3 PA à son tour. Ce qu'il a un abyssal. Il a un abyssal, donc il aura 4 si je reste à son cac, mais à mon avis, je ne vais pas rester. Ce sera peut-être plus simple. Alors, le steamer. Le steamer qui est bien en métal, il ne peut pas faire grand-chose au final. 4 PA qui lui reste, il ne va pas aller loin. Il ne va pas aller loin. Ok, une fouenne. Alors là, il faut que je fasse très gaffe parce qu'avec les deux poux et sur la fouenne, ça va être compliqué. Ça risque de taper très fort. Le Yop, hein, qui n'est pas safe. Il va falloir que je fasse gaffe, là. Avec... Ok. D'accord. Est-ce que je pars sur le Yop ou sur le steam ? Bon, déjà, je vais stimuler mon Yop. On va mettre un peu de soin comme ça. On va mettre une regen. Je n'ai pas un truc qui tapait, là. Bon, on va y aller sur le Yop, quand même. Moi, je vais continuer à soigner parce que là, concrètement, c'est bien compliqué. Hop. Ok, là, ça va. J'ai dit que si je terminais pas au cac du Yop, il avait que 3 PA. Et s'il a que 3 PA, concrètement, c'est compliqué. Au lieu de me mettre beaucoup de dégâts, il n'a plus la libée en plus. Mais, je le détaqlerai pas, malheureusement. Est-ce que je mets un putsch ? Si je mets un putsch, je vais me prendre des dégâts. Je ne vais pas mettre de putsch. On va y aller plus simple. On va faire une coco. Des dégâts. Et je vais leur pousser. Voilà. En faisant ça, je ne lui donne pas les PA de l'abyssal, et... Ah, j'étais sûr qu'il était en retour de précis. Ok, je me suis complètement chié. Là, du coup, c'est compliqué. Ok. Eh bien, dis donc, c'est un peu limite au niveau des PA, là. Est-ce qu'on irait pas chercher le rollback ? Allez, on va faire un petit rollback. Hop. Je vais venir mettre mon y a pas distance, comme ça. Hop là. Mais si je lui fais une gélure, il va où ? Il va là. Ok. Alors, horloge. Boum. Ramasse TPA. Synchro. Gélure. Et, 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 et. Voilà. 5 PA sur le steam. C'est pas mal. Bon, là, il est un peu embêté. Concrètement, il n'ira pas bien loin. Le yop, il perd une vita. Non, pas tout de suite. Oh, la vache, sa vita qui est quand même balèze, là. 1222. C'est pas mal du tout. Alors, le steam. Est-ce qu'il vient se chercher un petit peu ? Bon, il peut rien faire. Concrètement, il peut pas me toucher, là. Ok, il peut mettre une arpo ici. Et je risque de me prendre des dégâts de pousser contre la arpo. Mais en faisant ça, il me libère la ligne de vue sur mon yop. Et ça, ça m'arrange presque. Concrètement. Concrètement, je peux venir chercher une prêve. Un mode régen. Un déroutant. Hop, voilà. Je considère que là, au niveau des PV, ça ira. Je vais me faire... Oh, je vais stimuler le Xel. Tiens, hop. Et un petit déroutant sur le yop en face. Là, comme ça, on est pas trop mal. Je vais venir où, moi ? Je vais venir ici. Hop, voilà. J'essaie de me placer pour que le Xel puisse éventuellement exploiter mes placements pour faire une téléportation. Le yop, là, ça devient compliqué pour lui. Est-ce que ce serait pas le moment de lui rush dessus, là ? Je peux tenter, hein ? Allez, je vais tenter. Peut-être que le Xel pourra terminer derrière. Là, on va tout donner. À mon avis, il y a moyen de passer un kill. Est-ce que je mets Brock, là ? Allez, je vais mettre un Brock, comme ça. On a tout mis. Hop. Allez, une dernière concentration. Ah, ça passe presque. Si j'étais parti en full dégâts avec les nids, je l'aurais tombé. Bon, je l'ai pas fait. J'aurais peut-être dû, hein. Parce que là, je vais me faire un petit peu éclaté. Bon, dans tous les cas, derrière, il y aura plus de jump et après, moi, je pourrais tomber le steamer sans trop de difficultés. Je pourrais bien chercher du soin éventuellement. Je peux aussi partir en allant cancériser à fond le steamer et en lui enlevant tous ses PA. Ça peut être sympa, ça. Ça peut être sympa, concrètement. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça. Hop. On va chercher le petit téléfrag par là. Ensuite. Ok. On est partis là-dessus. Hop. Voilà. Le steamer qui se retrouve à 5 PA. C'est quand même assez puissant. C'est bien passé, là, le retrait. Bon, c'était quoi ? J'ai fait quoi, là ? J'ai fait une frappe de exhale. Je l'ai fait où ? Je lui ai fait une frappe de exhale dessus. Je me suis trompé de sort, là. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai dû cliquer trop vite. Je me disais bien que 5 PA, c'était encore beaucoup par rapport à ce que je lui ai mis. Bon. Admettons. Alors. Bon, moi, je vais venir chercher le petit soin sur le yop, je pense. Oh, quoique. Est-ce qu'on peut passer un kill, là ? Allez, on va venir voir ça. Hop, ça passe presque. Le yop va terminer derrière. Je vais même pas avoir besoin de partir trop loin, là. Un petit coup d'épée de yop et ça peut être plié. 160 points de vie, c'est nickel. Hop, là. On va même se faire peut-être... Ouais, je vais me faire une puissance. La vision du tour suivant. Et est-ce que je lui mets un coup de chaleuil ? Ouais, là, il y en est parti. Un petit coup de chaleuil là-dessus. Voilà, ça me met un tout petit peu de régen. On va dire que c'est correct. Est-ce que je peux générer un TDFRAC sur une... Sur ces tourelles ? Non, je ne peux pas. C'est indéplaçable. Du coup... Oh, bah, je sais ce que je vais faire. On va partir sur du retrait à fond pour changer, j'ai envie de dire. Bon, allez, on va partir là-dessus. C'est pas fou, ouais, parce que du coup, il a plus le TDFRAC pour l'aiguille. Bon, il a 2 PA, on va dire, c'est quand même pas mal. Sur 76 d'eskip, on va dire que c'est correct. J'aurais peut-être pu aller chercher un petit TDFRAC quelque part autre qu'avec la momif. Bon, c'est pas bien grave. Il est quand même un petit peu baisé, là. Je pourrais même venir chercher un mot de recours avec Lenny sur le Yop, ça lui ferait bien mal. Le Yop qui a en plus la coco derrière, donc là, c'est fini. Clairement, il ne pourra pas s'en sortir. 2 PA, qu'est-ce qu'il fait ? Lag ou alors il a pété un câble ? Ouais, apparemment, il a dû partir. Bon, ben voilà, c'était plutôt efficace, pas spécialement propre. J'ai pas très bien géré, je trouve, notamment le Xel. C'était pas incroyable sur ce combat, mais bon, c'est parce que c'est le premier commenté que je faisais avec le Xelor R retrait, on va dire que c'est mon excuse. Là, ça m'embête, par contre, qui me fait ça. Ça m'embête même beaucoup. Bon, on va voir, on va voir je mets combien quand même de dégâts à la reconce. Hop. Ouais, bon, 1400, c'est quand même propre. Hop. Et derrière, on a la coco qui tombe et là, clairement, il n'y a plus de steam. En plus, je vais pouvoir précis. Alors, on est parti là-dessus. Une pression, la colère. Bon, il y aurait presque pas besoin de précis. Ouais, bon, il n'y avait pas besoin de précis, effectivement. Et on termine là-dessus. J'espère que ça vous a plu. C'était plutôt rapide. Si c'est le cas, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouvera très bientôt pour d'autres vidéos dans laquelle, notamment, je pourrai tester d'autres classes à la place de Lenny. Dites-moi ce que vous voulez voir. Steamer, Enu, Sadie, je peux faire un petit peu ce que vous voulez. Allez, à bientôt tout le monde.